La journée de paix et de réconciliation des fils et filles de la région du Sud Komoé a été l'occasion pour la population d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement engagées dans leur région. Jeunes, adultes, autorités coutumières et religieuses, tous se sont mobilisés pour traduire leur soutien au chef de l'État pour relever les nouveaux défis. Les cadres et les populations du Sud Komoé disent oui à l'appel de Daoukro. Ils s'engagent tous à faire de cet appel une réalité pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. L'appel de Daoukro est à 100% intégré dans le Sud Komoé. Nous l'avons perçu et nous y adhérons totalement. Pour mobiliser toutes les énergies et donner une chance supplémentaire à cette bonne politique de développement que le président Alassane Ouattara a initié. Donc nous sommes dans cette logique. À l'appel de Daoukro, il faut que nous sois unis. Il faut que nous demandons le développement du Sud Komoé. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a commenté et présenté les avantages de cette décision du président Enrico Nambédier, qui pour lui est un appel de la raison. Si le travail qui est fait est bon, il faut laisser ce travail-là s'établir durablement pour que chacun de vous puisse en ressentir le bénéfice. Même si vous n'avez pas encore personnellement eu les retombées du travail qui est fait, mais vous voyez la direction, vous voyez que les choses vont mieux et que le bonheur aussi arrive devant chez vous, il faut protéger, il faut défendre l'appel de Daoukro. Il a terminé son adresse en invitant les chefs traditionnels à la patience. Car la Chambre des Rois et chefs traditionnels sera installée avant la fin du premier trimestre 2015 avec un budget d'environ 4,5 milliards de francs CFA. Aux jeunes, le ministre demande de se mettre au travail pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a également assuré les jeunes de ce que le président de la République mettra tout en œuvre pour réduire le taux de chômage. Car cette année 2015 est consacrée à l'emploi jeune.